L'essentiel de l'actualité sportive, c'est tout de suite avec vous, Mahamr Djoubourg. Mahamr, bonjour. Bonjour. Alors, on commence avec le championnat du monde de natation, Amal Mellih et Jawad Seyoud en lice. Ce sont nos deux représentants au 17e championnat du monde en petit bassin sur 25 mètres, championnat du monde qui débute aujourd'hui et qui se termine le 15 décembre, prochaine compétition qui se déroule à Budapest en Hongrie. Amal Mellih sera engagé dans la 3e série du 50 mètres Papillon avant d'entamer samedi la 6e série du 50 mètres Nage Libre, une spécialité de prédilection pour Amal Mellih qui détient le record national. Jawad Seyoud sera ligné dans la 3e série du 200 mètres 4 nages à l'occasion de la première journée, avant de se lancer, qui débute aujourd'hui donc, avant de se lancer sur le 200 mètres Brasse, 2e série vendredi, puis le 400 mètres 4 nages, ça sera samedi dans la première série. L'objectif de la participation de nos athlètes sur ces championnats du monde, on écoute le directeur technique national de la Fédération de Natation, Réda Zemmoury, contacté par Roustoumi Héchelif. On devrait partir avec 4 nageurs, Sahnoun a décliné le championnat parce qu'il ne s'est pas bien préparé. Pour Arjun, il est blessé, il s'est opéré dernièrement, donc on participe avec 2 nageurs, Jawad Seyoud avec un minima A, il l'a fait, et Amal Mellih qui a participé avec un minima B. Nos objectifs c'est de progresser dans le ranking international, peut-être, pourquoi pas, parmi les 16 meilleurs nageurs du mondial, de ce championnat du monde. Et pourquoi pas des records, parce que dernièrement, Amal a battu un record, même Jawad, donc c'est de faire d'autres records nationaux, pourquoi pas des records d'Afrique. C'était le directeur technique national, Réda Zemmoury, qui a été répondu aux questions de Roustoumi Héchelif. De nombreux nageurs et nageuses auront l'occasion de marquer ces mondiaux de Budapest de leur empreinte. Alors on va revenir, on va citer notamment les championnes olympiques, la canadienne Summer McIntosh, l'américaine Kate Douglas ou encore le hongrois Hubert Cross. Chez les messieurs, grand absent de ce championnat du monde, le français champion olympique, Léon Marchand, il se dit fatigué. Et on va parler également de handball, retour sur le ratage de notre équipe féminine. Au dernier championnat d'Afrique, alors avec nous l'entraîneur national qui a décidé de s'exprimer. Lui qui avait dirigé Yassine Bouakès, qui avait dirigé la sélection nationale au dernier championnat d'Afrique, il est avec nous en direct. Yassine Bouakès, bonjour. Bonjour. Yassine Bouakès, si je parle de ratage, si je parle d'un résultat prévisible, qu'est-ce que vous répondez ? Oui, complètement. Ratage, non. Résultat prévisible, oui. Dans la mesure où on m'a proposé, entre guillemets, quand je dis proposé, c'est qu'au début, moi j'étais venu pour une mission. Et c'est après où on m'a parlé de projet sur quatre ans. Donc forcément, quand on dit projet, le résultat à court terme n'est pas un objectif. Donc le résultat, les objectifs de court terme étaient de faire progresser cette équipe, de la faire gagner en maturité, de cibler des filles pour pouvoir les amener à travailler ensemble sur du long terme et aller chercher des résultats sur les prochaines éditions. Moi, je m'étais plus ou moins fixé les objectifs parce que j'avais pris des informations sur les niveaux des autres équipes et du niveau de notre poule un objectif de quart de finale qui était atteignable. Et c'est ce qu'on a fait. Vous avez atteint cet objectif, je le rappelle, éliminé par le futur vainqueur de l'épreuve, en l'occurrence, l'Angola, en quart de finale. Je rappelle qu'on a enregistré, on avait battu le Kenya, trois défaites, c'est ça, sur le premier tour. Alors, vous le dites, c'est pas un ratage puisque l'objectif a été atteint, on m'a proposé quatre ans. Mais dans le même temps, est-ce que les signes avant-coureurs n'étaient pas là ? Est-ce que vous n'êtes pas imprégné des informations en provenance de la Fédération Algérienne de Handball ? Il y a eu le cas Bouchkriou avant vous. Pourquoi je dis avant vous ? Parce que tout comme vous, il avait pris l'équipe nationale. Et puis après, on reviendra sur l'immixion de la présidente de la Fédération Algérienne de Handball sur la constitution de l'équipe. Oui, oui, moi j'avais suivi cet événement-là qui avait surpris tout le monde. Donc moi, quand on m'appelle il y a deux mois et demi, c'était pour trouver quelqu'un pour l'équipe nationale, à la tête de l'équipe nationale féminine en France. Donc moi, j'ai essayé de trouver quelqu'un. On me demande un soutien. C'est ce que j'ai essayé de faire. À deux semaines et demie avant ma venue, à peu près, on me rappelle, il n'y a personne qui veut venir. Tous les entraîneurs algériens que je connais en France, qui sont plus ou moins dans le secteur féminin, ne veulent pas venir. Je vois qu'il y a une difficulté, un besoin. Dans ces cas-là, moi je dis, est-ce que vous voulez que je vienne vous aider ? Vous répondez à l'appel. Et je réponds à l'appel. Et après, ben... La suite, on y arrive. Alors moi, je suivis les matchs. J'ai regardé les matchs. Ce qui m'intéressait, c'était votre comportement sur le banc. Autant sur les premières mi-temps, vous étiez, vous avez répondu, vous avez coaché votre équipe, vous avez répondu, vous avez donné de la voix, vous avez donné de vous-même, quoi. Vous avez été l'entraîneur de l'équipe. En deuxième mi-temps, une attitude où vous êtes resté sur le banc, vous n'avez plus bougé. L'explication, s'il vous plaît. Ça, c'était suite à un match contre le RDC. Exactement. Parce qu'il y a des autres matchs où on me voit très actif. Non, non, c'est sur ce match-là. Les autres matchs, il n'y a pas de problème. Mais sur un match, je me suis posé la question. Je me suis dit, pourquoi cette attitude ? Ben, à la mi-temps du match, la présidente est descendue et des tribunes est venue aux abords des vestiaires. Et dans le couloir, elle s'est mise à me crier dessus. Elle me demandait pourquoi je ne faisais pas des changements et que la situation dans laquelle on est, c'est de ma faute. Et c'est dû à mes choix. Et à l'issue de ça, je lui ai dit, mais... Ça, c'est à la mi-temps du match ? À la mi-temps, à la mi-temps du match. À la mi-temps du match, je lui ai dit, mais ce n'est pas moi qui joue, ce n'est pas moi qui perd les balles. Elle me dit, c'est tes choix. Je lui ai dit, alors dans ce cas-là, faites votre équipe. Et je ferme la porte du vestiaire parce qu'il fallait que maintenant je retrouve les mots pour motiver les filles. Et que les filles ont entendu ce qui s'était dit. Et on ferme la porte et on l'entend gueuler dans le couloir. Donc nous, on remotive l'équipe. Moi, à ce moment-là, il se passe quelque chose que je n'admets pas du tout. Ce n'est pas comme ça que je consomme ma perception de la collaboration, du travail ensemble. Je décide de plus d'arrêter. Donc je dis à Ria Doulman, je dis, écoute, je prends... Comme on n'a le droit qu'à un debout, un officiel debout. Je lui ai dit, écoute, mets-toi debout, je vais rester assis. Vas-y, tiens, mets les joueurs ce que tu veux. Et à ce moment-là, je m'assois et je rentre à l'hôtel le soir et je dis à la manager générale, qui est manager de l'équipe qui était Vanessa Kelfal, lui dire que je souhaite quitter le groupe des deux mains. Il faut rappeler qui est Vanessa Kelfal également. Il faut rappeler, c'est une Algérienne qui est une grande spécialiste de handball. Complètement, oui. Et qui est venue pour un projet également. Tout à fait. Alors je ne sais pas si le projet va pouvoir le mener à bon port. Bon, mais rappelons également, c'est une succession, c'est-à-dire c'est des histoires qui se répètent de manière... C'est récurrent. Il y avait avant vous Grèche qui a été évincée avant la Cannes 2022. Ce que j'ai su après, oui, bien sûr. Moi, l'historique féminin, je ne le connaissais pas. Et je l'ai su, oui, après qu'il a été évincé. Et j'ai su après un petit peu pourquoi. Et oui, oui, bien moi, j'ai rencontré les mêmes problématiques, oui. Forcément. Non, pourquoi je rappelle ça ? C'était pour savoir, est-ce que ces informations, vous les avez eues par la suite ou avant de dire oui ? Je les ai eues il y a quelques jours, là. Il y a quelques jours. Très bien. Donc vous n'étiez pas au fait de ce qui se passait au niveau de la fédération et de la gestion des équipes nationales ? Pas du tout. Pas comme ça, en tout cas. On a des échos. Si vous deviez qualifier, vous l'avez vécu de près aujourd'hui, vous l'avez en pleine compétition, si vous deviez qualifier ce type de gestion, qu'est-ce que vous dites ? Vous ne trouvez pas les mots ? Non, je ne trouve pas les mots parce que, comme je l'ai dit depuis que je suis arrivé, moi, je suis neutre. Non, mais ce n'est même pas une question de neutralité. Mais on n'est plus dans la neutralité. On est dans l'intérêt de la discipline qui est en train, actuellement et depuis des années, de souffrir de cette gestion. Pourquoi je dis ça ? Pourquoi je dis ça ? Je dis ça pour bien une chose bien précise. C'est que je trouve qu'on avantage certains clubs. Oui, vous parlez de Boumerdes. L'équipe de Boumerdes. Par exemple. Qui est l'équipe de la présidente. Exactement. Et qu'on avantage plus ou moins ça. On avantage des comportements. On conforte des comportements. Et des choses qu'on ne peut pas voir en équipe nationale. C'est impossible. On ne peut pas voir ça. Forcément, quand on voit cette gestion-là, je vais vous dire une chose. On finit le match de l'Égypte. On perd. On tient 50 minutes. Une réunion est faite avec les filles. Les filles sans les entraîneurs. Ok. Je trouve ça bizarre. Et qu'on dit aux filles, vous, vous pouvez rester. Les entraîneurs peuvent partir. On est au deuxième match. On a fait un super match contre l'Égypte. Il y a eu trois faits de jeu qui ont fait qu'on s'est retrouvés en difficulté. Trois faits de jeu qui nous ont coûté cher. Très proche du Money Time. On fait une réunion technique juste derrière. Elle nous allume. Et là, je ne comprends pas. J'ai dit, mais attends. On n'a pas vu le même match. C'est mes mots. Et on était quatre. On n'a pas vu le même match. Mais on parle de projet ou on parle de... C'est vos responsabilités. C'est tes choix. C'est tes responsabilités. C'est vos choix. Rien et moi. Moi, je ne suis pas du genre à ne pas sortir des arguments pour ne pas me défendre. Je sors des arguments. Je pars sur l'aspect technique. Et on rentre sur un dialogue d'entraîneur-entraîneur. Et non plus président-entraîneur. Et là, je ne comprends pas. Et là, à ce moment-là, parce que les filles, elles venaient me... Elles venaient me dire les choses. Et quand je suis ça, je me dis, bon, ok, c'est le début de la fête. Mais moi, je ne suis pas là. Je suis venu pour une mission. Vous êtes venu pour un projet. Vous êtes venu pour un projet. Non, 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 non. Au début, je suis venu pour... Au début, la mission, mais également dans la perspective d'un projet. Tout à fait. Après. Après, on m'a proposé le projet. Parce que moi, mon secteur, c'est le masculin, ce n'est pas le féminin. Très bien. Je l'ai découvert. C'est après. Vous nous avez relaté les faits. Vous nous avez donné une photographie de la situation. Est-ce que vous avez un rapport de mission ? Est-ce que vous avez envoyé une copie au ministère de la Jeunesse et des Sports ? Au ministère des Sports, pardon. Non, non, non. Non, non, parce que ce n'était pas dans mon intérêt de vouloir détruire. Mais ce n'est pas détruire. Il y va de l'intérêt de la discipline également. Parce que tout ça, on le dit matin, midi et soir. Maintenant, oui. Il y va de l'intérêt de la discipline. Tout à fait. Non, je n'ai pas fait d'écrit. Vous allez le faire ? Pourquoi pas ? Pour attirer l'attention des pouvoirs publics. Pourquoi pas ? Aujourd'hui, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Le vase a débordé depuis bien longtemps. Disons, aujourd'hui, c'est un tsunami. Pour moi, la goutte qui a fait déborder le vase, c'est qu'à la veille du match contre l'Angola à 13h, on nous envoie un message à 23h45 pour fêter l'anniversaire d'une fille de Boumedes. 23h45. Il y a certains, elles dormaient. Moi, ça y est, j'ai commencé à m'endormir. Fallait qu'on vienne à 23h45 à la réception. Vous avez réveillé les filles pour leur dire ? Mais ce n'est pas moi qui l'ai fait. Oui, oui, j'ai compris. La présidente est arrivée. Tout le monde est venu en pyjama, la tête un peu abasourdie et fêté l'anniversaire. Super. Yacine Boaquez, merci de votre témoignage. Il est important, ce témoignage. Merci encore une fois d'avoir été sur les ondes pour attirer l'attention des pouvoirs publics sur le fonctionnement ou le dysfonctionnement d'une fédération et de la gestion des équipes nationales, notamment féminines. Et ça s'est passé chez les garçons. Il faut avoir la mémoire. La mémoire, c'était avec Salah Bouchkriou qui a été évincé quelques jours avant le début de la compétition. Ça a été Grèche 2022, évincé avant le début de la compétition et ce que vous avez vécu durant cette compétition. Merci encore une fois d'avoir été avec nous. Je peux juste rajouter une chose, si vous voulez. En 10 secondes. C'est qu'en fait, on a été invité chez l'ambassadeur et je n'ai pas refusé d'y aller. J'étais malade. J'ai même rencontré Farouk Dehéli qui était au restaurant le soir et qui m'a vu dans mon état. Je suis venu me restaurer tellement je n'étais pas bien. On a été plusieurs à tomber malade et je souhaite m'excuser auprès de l'ambassadeur. En aucun cas, je n'ai refusé son invitation et je lui passe mes salutations. Merci encore une fois d'avoir été avec nous en direct. Un mot pour rappeler qu'il y aura de la Champions League aujourd'hui. Avec notamment un match à retenir à Talenta, Bergam, Real de Madrid. Le Bayer Leverkusen qui sera opposé à l'Inter de Milan. Et puis également le Paris Saint-Germain en grosse difficulté face au Red Bull Salzbourg. Les matchs débutent à 18h45. Merci à vous, Mohamed Djibour.